Générique ... Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur la belle radio et télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Vous le savez, l'Afrique, dans sa quête de développement, a besoin de grandes idées à mettre en adéquation avec des compétences avérées. C'est le sens de cette émission, le talk, que vous connaissez très bien et qui a le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui une personnalité africaine de renom, M. Edmond O'Kemvelé-Nkogo. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Merci beaucoup de nous faire cet honneur d'être sur notre plateau aujourd'hui. Merci. Tout de suite, je vais le dire, vous avez été président du Conseil économique et social au Gabon. C'était en quelle année ? De 1993 à 1997. J'ai fait qu'un mandat. Un mandat. Alors, on va avoir le temps de parler du rôle de cette institution. Mais commençons déjà par vous connaître davantage. Quel genre d'études avez-vous faites ? En tout cas, quelle formation avez-vous subi ? Oui, d'abord, je voulais vous remercier de m'inviter. Et je me trouve d'autant plus à l'aise que la façon d'aborder cette émission est d'une façon africaine. Parce que chez les Africains, quand on doit parler dans une cour, sur un plateau, on doit d'abord commencer par démontrer sa légitimité à parler. Ah, merci. Voilà. Je m'appelle donc Edmond O'Kemvelin-Kogo. Je suis né à O'Yem. O'Yem, c'est dans le nord du Gabon. Dans le nord du Gabon, dans la promesse du Wollentem. Mon village s'appelle Mekaga. Alors, il faut dire que M. O'Kemvelin nous parle de son livre. Ce livre va nous servir de soubassement à notre discussion ce soir. Déficit démocratique et mal développement en francophonie quand nos dirigeants ne peuvent plus. Tel est le titre de l'ouvrage présenté à un public libre-villois, composé en majorité de dinosaures et de ténors de la politique gabonaise, toutes chapelles et toutes générations confondues. L'auteur Edmond O'Kemvelin-Kongo, ingénieur électrotechnicien et ancien président du Conseil économique et social du Gabon, traduit en un essai politique le résultat d'une longue et profonde réflexion sur l'échec politique et économique de la France et des pays africains francophones. La cause de cet échec commun est tout aussi commune. L'adoption et la pratique d'un système constitutionnel présidentialiste concentrant tous les pouvoirs et même tous les contre-pouvoirs en un seul et unique, tout-puissant président de la République. Excessif explique l'auteur qui propose comme alternative l'adoption d'un régime parlementaire de loin, plus démocratique, plus porteur des aspirations du peuple et plus enclin à faire évoluer les citoyens vers un meilleur et durable développement humain. Arrêtons les combats d'hommes. Edmond O'Kemvelin-Kongo a saisi l'opportunité que lui offrait la présentation de son livre pour dire à la classe politique qu'elle s'entre-déchire en vain et qu'elle ferait mieux d'engager son énergie et ses actions dans la direction d'un changement constitutionnel qui ferait abandonner le régime présidentialiste au profit d'un système parlementaire plus démocratique. Le politologue docteur André Adjo a salué le contenu de cette œuvre et l'a qualifié d'inédit. Quoi que c'est quand même assez inédit qu'une personnalité gabonaise ayant une certaine expérience, ayant exercé à un niveau quand même assez élevé de l'État, se dise qu'il doit consigner un témoignage et surtout faire le point par rapport à l'état de notre société en proposant un schéma qui peut se discuter. Il pose un schéma de fonctionnement général de la société avec sa proposition du parlementarisme et du fédéralisme. C'est une idée comme ça qui est jetée sur la place publique et qui en réalité appelle à un débat. Et si cet ouvrage voulait susciter un débat, je crois que c'est réussi. Je vous disais qu'après je suis allé au Conseil économique et social, où j'ai passé mes 4 ans lors du mandat, c'était juste après la conférence nationale, en 1990, où j'ai participé. Et c'est après que les institutions gabonais ont été reformées. Et j'ai été élu président du Conseil économique et social du Gabon. Alors, pourquoi vous appelez cela une irruption inopinée sur la scène politique ? D'abord parce que moi-même, je ne m'attendais pas à ça. Quand j'ai choisi les sciences, ce n'était pas pour faire une des carrières politiques. C'était parce que dans les années 60, un peu avant, je me souviens du premier président du Gabon, qui s'appelait Léomba, qui disait qu'il ne souhaitait pas qu'on ait une indépendance un peu tôt, parce que nous n'avions pas encore assez de cadres, surtout des cadres scientifiques et techniques. Même pour conduire un camion à l'époque ou une voiture, le Gabon avait du mal à trouver des gens pour le faire, pour opérer des gens dans les hôpitaux, dans l'administration même. Et le président Léomba a retardé un peu pour que le Gabon ait l'indépendance. Donc moi, je me suis dit, je vais répondre à cet appel du premier président, qui consistait à dire, écoutez-moi, je vais être un technicien scientifique. Et quand je sors de la conférence nationale, à laquelle j'ai participé en tant que président de l'association des ingénieurs du Gabon, pour moi, ce que j'avais, ma participation là-bas, s'arrêtait là. J'ai, comme dans ce livre, j'ai réfléchi, comment pouvait-on faire ? J'avais constaté que notre problème, le problème du pays, c'était parce qu'on faisait trop de politique politicienne. Et surtout avec le défunt président Bongo. Et moi, je pensais que tout ce qu'on avait comme problème venait de là. Et c'est comme ça que, à la conférence nationale, j'ai tout fait pour que les opérateurs économiques et sociaux du Gabon participent à la vie économique, politique du pays. Parce que tout, tout dans une démocratie, se fasse en fonction des lois. Donc il fallait que les opérateurs économiques, qui produisent la richesse de ce pays, qui produisent l'argent des impôts, participent à l'élaboration des lois, pour que la politique qui est là pour la dépense directe, ne prenne pas des décisions qui peuvent mettre à plat tout ce qui peut être fait. Vous voyez, si on prend une décision pour dire, par exemple, aujourd'hui au Gabon, on va augmenter, passer le SMIG de 150 000, comme l'a fait le président Ali, repasser à 300 000, on peut mettre un pays par terre. Et les opérateurs économiques, s'ils étaient dans des institutions, auraient pu freiner ce genre de décision. Parce que, pour la politique, parce que je veux être élu président de la République, je prends des décisions qui ne sont pas du tout rentables, et je peux mettre un pays par terre. Alors, on va tout sauter, et puis arriver à votre ouvrage, Déficit démocratique et mal développement en francophonie. Alors, il faut dire que c'est un ouvrage qui pose un problème de droit constitutionnel. C'est pour ça qu'au début, j'ai insisté sur la série de votre bac et tout, et puis votre cheminement. Et donc, voici que vous vous attaquez à un problème de droit constitutionnel. Qu'est-ce que vous venez y faire ? Bon, puisqu'on va rentrer dans le dur, si vous permettez, je voulais attirer un peu l'attention des auditeurs qui vont m'écouter aujourd'hui, surtout des auditeurs gabonais. Gabonais, ce livre est un livre politique. Qui dit politique dans nos pays dit partisan. Je voulais attirer l'attention des téléspectateurs et des auditeurs qui nous écoutent pour dire que ce livre est une recherche. Ce livre est une recherche. Il ne s'agit pas de prendre parti pour tel ou tel. J'arrive de France, ce que je commence à entendre, c'est que oui, on vous avait dit qu'aucun veut laisser un opposant, on vous avait dit ceci, cela. Non, je dis le livre, je répète encore, le livre est neutre. Je suis parti d'un constat qui, depuis mon enfance, depuis les indépendances, j'ai constaté que mon pays avançait et reculait. Je ne comprends pas qu'une route, moi, j'ai connu la route Libreville-Kango, quand je suis venu au lycée, il y avait déjà du goutron. Vingt ans après, tous les trous sont arrivés, il n'y a plus de goutron, on a tout décapé. On a rébitumé, et aujourd'hui, dans mon pays, je ne peux plus partir de Libreville à Kango sans tomber dans des trous, des nids de poules, des crevasses et tout ça. Et donc, je voulais savoir pourquoi ça. L'école était quelque chose de bien au début. Quand je suis arrivé au lycée Léomba, je venais d'une famille pauvre du nord du Gabon. Tout était gratuit. Et quelques temps après, même si la population a augmenté, je ne comprends pas qu'aujourd'hui, tout cela devient compliqué, difficile, même pas seulement des choses qu'il faut payer, même l'organisation de l'école. Voilà ce constat que je suis parti. Et puis, je peux dire que la vie est de plus en plus difficile pour les citoyens qui vivent dans la cité. Et plus on avance, plus on se rend compte que c'est difficile. Et je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? Et c'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir le 16 novembre 2014, pour commencer à regarder tous les aspects et tout. Et je me suis rendu très vite compte que ce problème ne concernait pas seulement le Gabon. Ça concernait le Congo, Brésaville. Ça concernait le Cameroun. Le même constat au Tchad. Le même constat en RCA. C'est l'Afrique centrale. C'est l'Afrique centrale. On peut dire, oui, les richesses sont par là. Donc la richesse, comme on le dit, le pétrole, ça peut être une malédiction. Je ne me suis pas arrêté là. J'ai continué. Je suis monté un peu vers l'Afrique de l'Ouest. Et j'ai constaté les mêmes choses en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire. Imaginez-vous l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire, c'était pratiquement déjà un pays qu'on pouvait dire presque développé. On avait des complexes quand on allait en Côte d'Ivoire. Là, aujourd'hui, je dis 60 ans après l'indépendance, depuis quelques temps, la Côte d'Ivoire a complètement regressé. Elle est coupée en deux. Est-ce que vous comprenez ? Là, et puis l'Afrique de l'Ouest aussi, j'ai constaté le Bénin. Bon, le Bénin, on vient encore le voir. On vient encore le voir, les rues qui brûlent, quand même. Alors, après, je monte et puis je me suis dit, tiens, j'ai fait quand même quelques années et puis beaucoup de voyages en France, la formation en France, la dernière année d'ingénieur en France. Je me dis, mais c'est à peu près aussi le même problème. Et qu'est-ce qui lit tous les pays, tous ces pays-là, qui sont en plus des pays francophones ? À la différence quand même que la France est un pays développé. Oui, oui, la France est un pays développé. La France, c'est 1700 à maintenant, c'est 400 ans d'histoire, 300 à 400 ans. On ne peut pas la comparer au Gabon. Je suis sûr que la France, quand elle avait 60 ans, après la révolution française de 1732, je suis sûr que la France, après 60 ans après, le Gabon était peut-être mieux. Donc, il faut comparer aussi là, les choses comparables. Mais par contre, la façon de fonctionner des États, cette avancée où on recule, est quand même un peu commune à tous nos pays. Quand j'ai fait aussi pas mal, vous voyez, dans les pays anglophones, je me rends quand même compte que dans les pays anglophones, c'est quand même un peu mieux. Ça va un peu mieux. Voilà. Et j'ai commencé à lire, j'ai commencé à interroger mes aînés, qui sont pour la plupart Gabonais, qui ont occupé des hautes fonctions avant moi, qui ont connu l'école avant moi. J'ai continué à interroger les gens dans les villages, les chefs de villages. J'ai interrogé les gens qui sont dans les églises, j'ai interrogé un peu tout le monde, pour essayer de comprendre, parce que moi, je n'étais peut-être pas là avant, quand tout ça a commencé. Et puis des gens à l'extérieur du pays. Et c'est comme ça que, petit à petit, je suis arrivé sur ce que je pense, aujourd'hui, moi, qui est la cause principale de nos problèmes, de ce mal-vivre, de ce déreculade. Alors, le problème, le mal-vivre, la reculade dont vous parlez, vous l'avez appelé mal-développement. Voilà. Mal-non. Je vais d'abord appeler déficit démocratique. Parce que je cherchais pourquoi on ne se développe pas bien. Pourquoi le mal-développement ? Et je me suis rendu compte qu'on ne peut pas bien se développer si on ne se développe pas. Et quand je dis développer, développer de manière durable. Je fais la différence entre deux développements. Il y a le développement rapide. En 30 ans, on devient des gratte-ciels, les routes sont toutes bitumées, il n'y a pas de tout. Ça, c'est le développement rapide. Mais moi, je parle ici du développement durable. Il s'inscrit donc dans la durée. Dans la durée. Et irréversible. Ça dit, il ne faut pas qu'aujourd'hui, les routes sont bitumées, et puis demain, on arrive, tout est cassé. Il ne faut pas qu'aujourd'hui, les écoles, ça fonctionne bien, les enfants apprennent bien, puis demain, on arrive, on dit, l'école est fermée, il y a les grèves, etc. Pour moi, ce n'est pas ça le développement dont je parle. Alors, donc… Le développement, c'est donc quelque chose de solide. De solide, de durable, d'irréversible. C'est de ça que je parle. Alors, je me suis rendu compte, justement, qu'il y a un problème de déficit démocratique dans les pays francophones d'Afrique et, je dirais, de la France aussi. Quand j'ai écrit mon livre, il y a des choses qui se passent aujourd'hui qu'il n'était pas encore en France. Mais je disais déjà que, mais attention… – Notamment le phénomène des gilets jaunes. – Les gilets jaunes. Je ne dirais pas le nom de ce journaliste, un éminent journaliste français. Quand j'ai voulu, parce que je voulais avoir un partenaire français pour écrire ce livre, quand j'ai voulu l'écrire, un partenaire français, le journaliste m'a dit, non, M. Kenvelé, occupez-vous d'abord des problèmes de détournement de l'argent de vos présidents de la République, occupez-vous de ceci, de cela. Mais la France, c'est une démocratie. Vous pouvez pas me dire que la France a un déficit démocratique. Je lui ai répondu, mais cher ami, une hérondelle ne fait pas le printemps. Parce que vous me dites que, parce que vous changez de président de la République, les élections se passent, sont apesées, que vous êtes en démocratie. Ce n'est qu'un pan de la démocratie. Sur les autres pans, ce n'est pas ça. La preuve, je le lui ai appris, la France n'est pas une des grandes démocraties au monde. La France est la 27e démocratie du monde. Elle me dit, oui, mais allez-vous occuper. Les présidents, les biens mal acquis, les gens vont peut-être être intéressés. J'ai dit, non, vous avez raison, mais je vais continuer à chercher. Et donc, c'est ce plan de déficit démocratique qui conditionne le développement durable et irreversible. Donc, comme on le dit souvent, la politique détermine forcément le développement. – Forcément, forcément. Je parle bien du développement irreversible et durable. J'insiste sur ça. Parce qu'il y a quand même des exemples des pays. Comment voulez-vous qu'un pays comme la Libye, qui était le pays phare de l'Afrique, qu'aujourd'hui, on ne peut plus circuler en Libye ? Les armes ont pris tout, toute la place. Et c'est la dictature. Je peux vous donner pas mal d'exemples comme ça. Pour moi, ce n'est pas ça le développement. Donc, pour répondre à votre question, pour dire, pour moi, la démocratie est la base. La démocratie, c'est la politique. – Alors, je rappelle le titre de cet ouvrage, « Déficit démocratique et mal développement en francophonie ». Vous signez cet ouvrage et vous montrez à travers ce livre-là que le choix au niveau des pays francophones est mauvais, il faut le dire. Le choix du régime présidentialiste. De quoi s'agit-il ? – Bon, le régime présidentialiste, pour que les téléspectateurs comprennent bien, a commencé quand ? Il a commencé après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, quand la France était dans un pays assez instable où politiquement on changeait les premiers ministres, les ministres tout le temps. C'était vraiment un gouvernement de parti politique et c'était difficile. Il a commencé aussi au moment où la France était vraiment par terre, après la guerre d'Indochine, après la guerre mondiale où les Allemands sont arrivés dans les rues de Paris, la France a été coupée en deux. Et il fallait remettre de l'ordre en France. Il fallait remettre de l'ordre. Il y avait donc un besoin d'ordre, un besoin d'autorité. Alors là, le général De Gaulle a voulu le faire en 1945-46 en disant, écoutez, moi je suis militaire et vous savez ce que j'ai fait pendant la guerre ? Je vais vous mettre de l'ordre en France parce que sans ordre vous ne ferez rien. Il a voulu essayer. Les partis politiques l'ont mis en minorité. Il a démissionné. Première fois en juin 1946. La deuxième fois, en 1958, la France est encore embourbée dans ses problèmes et la guerre d'Algerie est rentrée par là. Où elle avait des difficultés là-bas. Et en plus, les mouvements d'indépendance et les indépendances qui sont déjà, qui ont, avec les pays comme l'Angleterre, qui a déjà commencé à donner des indépendances dans ces colonies d'Asie, le mouvement général, c'était à la liberté. Donc la France est prise dans cet état-là. Et la France a des problèmes encore. Et ils ont été obligés, les politiques qui étaient fatiguées, fatiguées de la politique, fatiguées de la guerre en Algérie, obligées d'aller chercher le général De Gaulle, qui a posé une seule condition, oui, mais à condition que je ne vienne pas par un coup d'État, mais de manière constitutionnelle. Donc, on change ce modèle. On lui a dit, bon, écoutez, nous, on ne sait plus quoi faire, allez-y. Donc le général De Gaulle a fait une constitution taillée sur mesure. Constitution d'un militaire. – Un homme fort. – L'homme, l'homme fort. Et il n'a pas fait autre chose. C'était tellement pressé, il voulait faire ça vite. Je crois que c'est là où les choses ont commencé en 1958, parce qu'il a mis un peu la charrue avant les bœufs. Je vais m'expliquer tout à l'heure. En somme, il a renversé l'énorme démocratique. C'est-à-dire, maintenant, il a fait marcher la France sur la tête. Et quand vous marchez comme ça, vous ne pouvez pas marcher longtemps. Et c'est ce qui s'est passé en 1958. Alors, je reviens donc sur le problème que pose la constitution francophone, la constitution de la Ve République, la constitution présidentialiste. Parce que, avant de l'expliquer, je veux quand même dire aux téléspectateurs qu'il y a plusieurs modèles de constitution. Il y a la constitution présidentielle, l'origine présidentielle, qu'est le régime américain, où les pouvoirs sont partagés et séparés. Avec des contre-pouvoirs, bien sûr. Avec des contre-pouvoirs, bien sûr. Notamment au niveau du Congrès. Le Congrès et les autres, le pouvoir judiciaire. Vous ne mettez pas... Le Congrès ne peut pas aller intervenir dans le judiciaire. Le président ne peut pas intervenir, ainsi de suite. Les pouvoirs sont séparés. On appelle ça un régime de séparation de pouvoirs rigides. Après, vous avez la constitution, disons le régime parlementaire, qui, lui, a aussi déjà les pouvoirs qui sont partagés et séparés avec les contre-pouvoirs. Donc, ça, c'est le régime parlementaire. Mais avec une force beaucoup plus nette au niveau des députés. On appelle ça le régime parlementaire parce que c'est le régime... À mon avis... Ce sont les parlementaires... À mon avis, c'est le régime le plus démocratique. Le plus démocratique. Pourquoi ? Parce que tout le monde le sait. C'est quoi la démocratie ? Il y a quelqu'un qui a donné une définition aux États-Unis qui disait que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Alors, dans les institutions démocratiques, où est représenté le peuple ? C'est au Parlement. Donc, c'est le Parlement qui doit être le premier pouvoir et qui doit acquier le premier pouvoir d'une démocratie. Parce que ce sont les représentants du peuple. Il y a aussi le président de la République qui est le représentant du peuple, élu au suffrage universel. Non, la France s'ouvre de ça. Quand vous regardez le cabinet économique, communiste groupé aux États-Unis qui classe les démocraties depuis 2005, la France, j'ai dit tout à l'heure, est classée 27e. Parce que, justement... Moi, je voulais juste dire que le président de la République, dans nos démocraties... Non, pas en démocratie. Il est élu au suffrage universel... Non, pas de démocratie. Il faut dire dans les démocraties francophones. Oui. Et pour vous dire même, dans le monde, la France est la seule démocratie à avoir ce modèle. Où on a fait un peu les confusions, le pouvoir, où on a inversé les normes. C'est pour ça, c'est le problème de la France aujourd'hui. C'est le problème francophone aujourd'hui. Puisque nous avons le même modèle qu'on nous a donné aux indépendances. Et l'Afrique francophone a suivi. L'Afrique francophone a adopté... Adopté ça. Oui. On le lui a imposé. On peut en parler, mais ce n'est pas le but. Alors, donc, j'ai envie de vous dire que c'est ça le problème. Donc, les normes ont été inversées. La tête qui réfléchit, qui est l'Assemblée nationale, qui conçoit, qui décide, on l'a mis en bas. Au point où, maintenant, c'est comme vous voulez le dire tout à l'heure, c'est le président de la République qui est la première institution de la constitution francophone. J'ajoute, élu au suffrage universel. Mais c'est là où est le problème. C'est là l'astuce qui a mis tout par terre. Dans toutes les grandes démocraties au monde, le président de la République n'est pas élu au suffrage universel direct. La seule grande démocratie, je peux vous le citer, les États-Unis, c'est une démocratie, l'Allemagne, c'est une démocratie, l'Espagne, c'est une démocratie, l'Italie, c'est une démocratie, il y a d'autres aussi qui sont là, qui sont les grandes démocraties. Et puis en Afrique, l'Afrique du Sud, c'est une démocratie ? Oui, parce qu'ils viennent d'une culture anglophone. La plupart des pays anglophones ont des régimes parlementaires. Mais qu'est-ce qui s'est passé en Afrique encore ? En Afrique, même des régimes parlementaires, même fédéraux, comme on l'appelle le Nigeria, a pris le, je dirais, pas le vice, j'ai envie de dire, le virus. Le virus qui pose problème. Le régime présidentialiste. Comme on dit, le vert est dans le fruit. A pris le vert. Non, pas le régime présidentialiste. A pris l'élection du président au suffrage universel. Quel est l'inconvénient ? C'est quand vous êtes élu au suffrage universel, il est forcément au-dessus du Parlement. Pourquoi ? Parce qu'il peut dire aux députés, mais écoutez, vous, vous êtes élu par une circonscription électorale, une circonscription électorale. Et moi, je suis élu par tout le peuple. À partir de là, commencent les abus. Les abus. Les abus de pouvoir. De pouvoir. Et dans la francophonie, c'est plus grave. Parce que ces abus, écoutez, ces abus sont, je dirais, inscrits dans la Constitution. Quand le président de la République, en francophonie, je prends le cas du Gabon, le président pouvait mettre les ressortissants d'une seule province au gouvernement. Un gouvernement de 30 membres, il pouvait mettre 25 membres qui viennent d'une seule province. Mais il ne viole pas la Constitution. Mais nous, nous pensions, moi le premier, je pensais qu'il violait la Constitution. Quand le président de la République commande tout, écheve de tout, de partout, et il est responsable de rien en plus, il ne viole pas la Constitution, plus la Constitution dit un. La Constitution lui donne tous les pouvoirs. Tous les pouvoirs. C'est lui qui a le pouvoir exécutif, c'est-à-dire qu'il a mis en plus au-dessus, au lieu de faire la démocratie. Là, c'est vraiment antidémocratique. Il a le pouvoir judiciaire, puisqu'il est président du Conseil de la magistrature. Il a le pouvoir militaire, c'est lui qui pousse, il a le pouvoir économique, parce que c'est la plus grande entreprise d'un pays, c'est l'État. Il a le pouvoir médiatique, parce que c'est aujourd'hui, maintenant qu'il y a des médias privés, la plupart des médias à l'époque, en 1958, étaient des médias d'États. Il a même, des fois, il a même jusqu'à voir le pouvoir religieux, où on entend, des fois, dans les pays africains, calife des califes, ainsi de suite. Vous voyez ? Donc, cette concentration des pouvoirs, c'est ça qui cause problème. Et deuxièmement, ce président de la République qui est au-dessus du Parlement, c'est ça qui cause problème. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe dans les démocraties ? J'ai envie de dire aussi, des fois, il y a certains présidents qui concentrent tous les pouvoirs en leur main, mais s'ils font preuve de véritable leadership, les choses, peut-être, peuvent marcher. Je n'ai pas envie de vous demander un exemple. Le Rwanda ? Bon, je reviens tout à l'heure sur ce que j'ai dit. Moi, je parle de développement durable et irreversible. Le Rwanda, ça fait combien d'années ? Que Gagamelle ? Je crois que ça ne fait pas encore 20 ans. Mais on ne peut pas dire que pour moi, le développement, si pendant 20 ans, on monte. Depuis 94, 95, oui. Voilà. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'il faut, on jugera si c'est pas irréversible après le départ de Gagamelle. Vous savez, vous vous souvenez de la Côte d'Ivoire, je vous en ai parlé. Vous vous souvenez de la Libye, je vous en ai parlé. Moi, je ne juge pas le président Gagamelle en 8 ans, 10 ans de pouvoir, 20 ans de pouvoir. Moi, je serais tenté de le juger après. Parce qu'après, c'est là où, moi, j'ai connu, je peux vous en parler, j'ai connu des opposants. J'ai envie de vous embêter un peu. Et si après, ça marche ? Ça continue de marcher ? Mais tant mieux. Mais je demande à voir. Je demande à voir. Moi, pour moi, après 4 ans et demi d'études, la démocratie est le système qui donne un développement durable et irreversible. Pas n'importe laquelle des démocraties, justement. La pleine démocratie, il n'y en a pas 5. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple pour le peuple. C'est le parlement qui, en haut, après vient l'exécutif, c'est-à-dire, le premier, attendez, je vais finir, le premier ministre, c'est le gouvernement, l'exécutif, après vient le président de la République. qui, lui, est arbitre et qui, lui, le président de la République, est le garant de l'autorité morale. Alors que dans le régime... Et aussi le garant de ce qui est coopération extérieure. Alors que dans le régime présidentialiste, il est jugé parti. Il cumule tout ça. Donc vous attendez... Il est jugé parti. Oui. Et je prends même l'exemple souvent pour les téléspectateurs qui nous suivent, les auditeurs, l'exemple des matchs de foot. Est-ce que vous imaginez un match de foot où l'arbitre est en même temps entraîneur d'une des équipes ? Et joueur aussi. Il est même joueur. Entraîneur, dirigeant, joueur. Et il joue contre une autre équipe qui s'appelle l'opposition. Est-ce que vous pensez que l'opposition peut gagner un match là ? Non. C'est ça qu'il faut éviter. Il faut vraiment revenir... Quand je parle de la réforme de la Constitution, c'est revenir au régime parlementaire qu'on avait avant dans ce pays. Je me souviens qu'au Gabon, quand on est passé du régime parlementaire de la 4e République à la 5e, la majorité des parlementaires qui étaient à la Constitution, donc Obama, Ngonjou, qui d'ailleurs s'est joué à l'Assemblée française, au Parlement français, avaient dit, et surtout même les sages qui avaient participé à ça, les notables, avaient dit que ce régime va amener la dictature au Gabon. Et trois ans, juste après quatre ans, on a eu un coup d'État au Gabon. Parce que cette transition s'est mal passée, les gens ne comprenaient pas que maintenant, le président, maintenant, c'est lui qui imposait tout, et ainsi de suite, et ainsi de suite, voilà. Et ces coups d'État sont arrivés. Dans mon livre, en annexe, les gens vont lire tous les coups d'État qui se sont passés dans les pays francophones. Et il y en a eu beaucoup. Il y en a eu trop. Il y en a eu beaucoup. Tous les pays ont eu presque un coup d'État. Chacun a eu sa dose de coup d'État. Chacun. Tous les pays francophones, la plupart, je crois que sauf le Sénégal jusque-là. À cause du déficit démocratique. À cause du fait que les dirigeants, il y a un grand déphasage entre la volonté du peuple. Comme aujourd'hui, tous les pays veulent la démocratie. Tous les pays veulent des constitutions démocratiques. Qu'est-ce que les dirigeants va leur servir des constitutions qui vont dans l'autorité et la dictature ? Vous êtes africains comme moi. Prenez le cas de toutes les crises électorales qui se passent en Afrique. Prenez le cas de toutes les crises constitutionnelles. Ne touchez pas à la constitution. Ainsi de suite. C'est ça le déficit démocratique. Les dirigeants agissent pour des actes qui vont contre la démocratie. Les gens qui concernent le pouvoir. Voilà. On tripatouille le texte et chaque fois qu'on change de constitution, il y a encore plus de pouvoir. Il y a aussi un avantage, je vous dirais, pendant que je prends le régime parlementaire. L'avantage qu'on trouve c'est quoi aussi ? Quand un président de la République, pour le cas même de Trump, veut nommer un ministre, le président choisit le ministre mais le Parlement, le peuple est obligé de dire oui, c'est un bon ministre ou non. Ou non. S'ils disent non, on dit au président chercher un autre. quand on veut nommer à des hautes fonctions qui engagent le pays, on est obligé d'aller, toutes les démocraties vont d'abord au Parlement aller présenter la candidature de la personne. Vous voyez ? Alors que, quand on est dans un régime présidentiel, où la constitution dit, dans le cas de l'article 13, la constitution française dit, le président de la République nomme à toutes les fonctions publiques et militaires. donc il nomme qui il veut. Donc, comme disait mon président Albert Bernard Bongo, il disait d'un chat je peux en faire un ministre et il en faisait d'un chat un ministre. Et on voit le gouvernement dans le gouvernement par exemple des parents, il y a par exemple le président, son fils, sa belle-mère, ainsi de suite. Ça là, il est difficile d'avoir ça. Et il ne le faisait sans violer la constitution. Non, 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 c'est la constitution. Alors qu'est-ce que vous dites aujourd'hui de ces régimes, je peux prendre celui de la Côte d'Ivoire, qui a renforcé les pouvoirs de l'exécutif avec maintenant non seulement le président de la République mais un vice-président. Erreur. Le problème n'est pas là. Il y a un premier ministre. Le problème n'est pas là. Ce n'est pas pour le peuple qu'on fait tout ça. Non, le problème n'est pas là. Le problème, c'est de dire que dans une démocratie, une seule personne ne concentre pas tous les pouvoirs. qu'on a citée tout à l'heure, on ne reviendra pas là-dessus. Dans une démocratie, la plus grande démocratie du monde, c'est une démocratie d'Europe du Nord, la Norvège. Vous savez, dans la constitution norvégienne, il est intérêt que dans un gouvernement, on retrouve des gens qui sont de la même famille. Et pourtant, c'est des monarchies. C'est là le problème. Mais des monarchies parlementaires, ce sont des régimes parlementaires dans ces monarchies. Et puis, ce ne sont pas des monarchies absolues dont on parle souvent. Ce sont des monarchies symboliques, constitutionnelles, symboliques. Et justement, où les pouvoirs sont assez partagés. Je vais vous dire quelque chose d'intéressant puisqu'on est dans ces monarchies. savez-vous qu'en Norvège, quand vous siégez un conseil de ministre et que le président de la République ou bien le chef du gouvernement prend une décision, vous propose une décision qui va contre la constitution du pays ou bien qui va contre les intérêts de votre pays qui ne sont pas dans la constitution qui vont contre les intérêts du pays, vous avez le devoir de vous opposer énergiquement à cette décision. Vous avez le devoir d'exiger à ce que votre opposition soit marquée dans le compte rendu dans le président du conseil des ministres. Est-ce que vous comprenez là ? Parce que qu'est-ce qui se passe ? Si vous ne vous êtes pas opposé, quand ça tourne mal et que vous avez été d'accord, vous êtes poursuivable par la justice. Vous ne pouvez pas venir dire ici où tout le monde vient dire oui, c'est la faute du président, c'est la faute du Bongo, c'est la faute d'Alassane Ouattara. Alors qu'ils étaient au conseil des ministres et c'est là où ils devaient dire non à Bongo, non à Ouattara, non à Macron. Est-ce que vous comprenez ? Le problème est plus profond que ça. Et il faudrait que les gens comprennent que notre salut, notre porte de sortie, la solution, c'est la démocratie. Il n'y a pas autre chose. J'ai envie d'ajouter parlementaire. Pour moi, la meilleure, qui donne les meilleurs fruits aujourd'hui, c'est la parlementaire. Et j'ajoute qu'il faut l'associer au fédéralisme. On y reviendra tout à l'heure. Est-ce qu'un régime présidentialiste, comme vous dites, il est issu également de la démocratie ? Non, c'est une demi-démocratie. C'est comme ça que j'appelle ça dans mon... C'est une demi-démocratie. Je vous dis, les démocraties, dans mon livre, en annexe 1. Alors, la vraie démocratie. La vraie démocratie. C'est-à-dire celle où le Parlement est au-dessus, où le peuple est au-dessus. Et où le dirigeant qui est là est obligé de répondre aux attentes du peuple. Alors, pourquoi vous ne parlez pas beaucoup de l'Afrique du Sud ? L'Afrique du Sud, parce que ça fait partie des petits mélanges. Ou par exemple de l'Ethiopie actuellement. Je ne peux pas l'Ethiopie, mais je peux vous dire que nous avons un problème. C'est qu'on veut toujours faire des petits mélanges. En Afrique du Sud, effectivement, le président de la République est élu de manière indirecte, mais vous voyez aussi que ça marche quand même mieux. Comment Jacob Zubin est parti ? Mais parce qu'ils sont déjà en régime parlementaire. Comment ? Ils sont déjà en régime parlementaire. Comment Tabo Mbeki est parti ? Mais oui, parce qu'ils sont déjà en régime parlementaire. Ils ne sont pas en régime présidentialiste. C'est bien, mais on peut encore faire mieux. OK. On peut encore faire mieux parce que la démocratie, j'ai envie de dire aux téléspecteurs qui nous écoutent, qu'il y a des niveaux et des niveaux. Par exemple, vous voyez, dans les grandes démocraties, ce qu'on appelle les grandes démocraties dans les livres, la France, on la met là-dedans, mais la France occupe la queue du peloton. Dans les pays africains, les pays francophones occupent la queue du peloton des démocraties. Est-ce que vous voyez ? Donc, il y a des niveaux, des niveaux. C'est comme les séismes à l'échelle, à l'échelle de l'échelle 3. Alors, si on a envie de se développer, eh bien, qu'on abandonne le régime présidentialiste. la 5ème République, parce que, comme je dis, il n'y a pas que le Gabon, il n'y a pas que la Côte d'Ivoire, il n'y a pas que la Guinée. Le régime présidentialiste, c'est d'abord la France qui nous l'a inoculé. Et comment voulez-vous ? On venait de voir, derrière, quand les gens ont marché dans la rue à Paris et dans les provinces, on a envoyé quoi ? Les gaz lacrymogènes, on a envoyé les camions de l'armée, même pas l'armée, la gendarmerie, on a envoyé la force. Est-ce que vous avez vu ça ? Alors, comment voulez-vous qu'ici, si le président a dit, par exemple, mais les gaz lacrymogènes dans la rue, les Gabonais disent à la France, écoutez, dites au président de ne pas sortir, c'est antidémocratique, ce n'est pas les droits de l'homme. Mais lui-même déjà, en France, sort déjà cet arsenal. Ce que je dis, c'est que la France, aujourd'hui, doit nous montrer l'exemple elle-même d'abord parce que son régime, la cinquième, n'est pas un régime pleinement démocratique. Alors, c'est là que moi, j'ai un petit, disons, j'ai une préoccupation. Est-ce que les pays africains ne peuvent pas faire leur mue ou la mutation dont vous parlez, c'est-à-dire passer de ces régimes présidentialistes à des régimes parlementaires sans la France ? Est-ce que l'on est obligé de faire chemin avec la France ? Je vous dirais que, on parlera d'autre chose après, je vous dirais que non, c'est difficile. Au départ, oui, oui, au départ, justement, on me disait, mais monsieur O'Kembele, la souveraineté, c'est quelque chose d'important. Monsieur O'Kembele, vous voulez vous occuper des plumes de la France, occupez-vous de chez vous. Pourquoi ? Le Gabon, il y a eu une conférence nationale, si les Gabonais avaient voulu un régime parlementaire, on l'aurait fait. Non, c'est naïf de parler comme ça. La France a une très grande influence sur nos pays. Quand je dis la France, je ne dirais même pas la France, ce n'est pas le peuple français, mais l'Élysée. La plupart des grandes décisions dans nos pays, c'est l'épicentre. Pourquoi aussi ? Je vais revenir en 1958, parce que ce que De Gaulle voulait faire, c'était la communauté franco-africaine qui disait quoi ? Que le centre de la francophonie, l'épicentre, c'est Paris. C'est Paris. Et l'épicentre, c'est l'Élysée. Oui, mais monsieur O'Kembele, nous ne sommes pas obligés de l'accepter. Non, mais on peut vous obliger à l'accepter. Ce qui était valable en 1958, en 1960, ne doit plus l'être aujourd'hui. J'ai un seul petit exemple. Quand le président Ali est venu au pouvoir, la première décision importante, qu'est-ce qu'il prend ? Il dit, on ne sort plus les billes de bois non travaillées. Ça lui a valu... Une première transformation. Oui, ça lui a valu la visite du président Sarkozy. Je ne sais pas si on était au Gabon à l'époque. Oui, mais il faut assumer. Mais c'est difficile, je vous dis. Et jusqu'aujourd'hui... C'est naïf. Je vous dis... Jusqu'aujourd'hui, cette loi, elle tient. Oui, mais vous savez aussi ce qu'il a eu. Oui, mais il faut... Ce qu'il a eu. Rien ne s'acquiert sans bataille, sans lutte. Oui, mais c'est comme... On va dire qu'au côté aujourd'hui, si nous voulons nous libérer, il faut qu'on prenne des armes. Non, aujourd'hui... Non, quand j'ai dit bataille, pas forcément des armes. Les pays qui sont les plus développés, je vous dis, les pays qui sont les plus développés dans le monde, après la guerre, c'est le Japon et c'est l'Allemagne. C'est le seul pays où il a dit on n'achète pas les armes, on ne fait pas la guerre. Donc, vouloir lutter, surtout si vous luttez avec les projets, avec les idées, comme je suis en train de les mettre sur la table, parce que moi, ma lutte, c'est les idées. Je veux que quelqu'un vienne me démontrer qu'ici que quand on fait en France le 49-3, vous le connaissez le 49-3, qui dit que quand l'Assemblée n'est pas d'accord, le gouvernement n'est pas d'accord, le gouvernement passe en force, le président d'Albu passe en force. Ce n'est pas démocratique. D'accord, moi je suis d'accord avec vous, on peut être d'accord dans votre démarche, mais là où on peut... C'est quand vous liez de façon... Je vais vous lier, je vais vous lier, pas des exemples, pas des faits, les pays africains de façon indéfinie avec la France. Je ne veux pas que les citoyens francophones africains soient naïfs. Je vais vous citer quelques cas. Quelques cas dont je parle rapidement. Le président Déby, j'en parle dans mon livre, veut partir du pouvoir en 2006. C'est la France, ce n'est pas la France, l'Élysée, qui l'a obligé à rester, à ne pas respecter la Constitution. Dans obligé, il y a quoi ? Est-ce qu'il est obligé de rester ? Ils ont envoyé un constitutionnel, un constitutionnaliste, et on l'a obligé à rester. Qu'est-ce que vous voulez ? Il peut s'en aller s'il veut. C'est vrai qu'il peut s'en aller, mais il faut aussi savoir... Au Sénégal, le président Senghor a décidé un matin de laisser tomber le pouvoir politique. Monsieur d'accord, vous savez, il y a aussi quelque chose que vous devez savoir. C'est un peu la différence entre l'Afrique du Nord, l'Afrique, je dis l'Ouest, et l'Afrique du Centrale. Mais tout ça, c'est l'Afrique... L'Afrique centrale, francophone. Il y a quand même une petite différence, je parlerai d'élite, entre l'Afrique centrale où nous sommes et l'Afrique de l'Ouest. Vous savez que le premier, un des premiers députés français, enfin, africain, c'est Ndiaye, qui porte le nom de l'aéroport. Il y avait déjà Senghor, il y avait déjà Ofouette, il y avait déjà pas mal qui était dans les écoles françaises, qui ont été dans le gouvernement français. Ces gens-là, on avait un peu plus d'égards pour eux. Et puis, deuxièmement, la différence aussi, la France a plus d'intérêt en Afrique centrale, a eu plus d'intérêt en Afrique centrale qu'en Afrique de l'Ouest. Bon, à plus tard... Je finis, je finis. Oui. La France de Gaulle, en 1958, quand il prend le pouvoir, veut avoir, veut donner à la France la bombe atomique pour que la France soit dans le conseil de sécurité. Et il doit s'appuyer sur... Donc, qu'est-ce qu'il fallait ? Il fallait avoir la bombe atomique. Donc, où était la mine d'uranium ? C'était au Gabon. Au Gabon. Donc, la France ne pouvait pas accepter que les Gabonais disent que ça, la France ne veut pas, et ainsi de suite. Puisque, même si c'est les Français qui viennent l'exploiter, la France avait tout son intérêt là-dedans. Je continue. Le pétrole est arrivé. Je continue. Il faut bien l'énergie pour reconstruire la France et tout. On prend le pétrole au Gabon. Mais la France ne peut pas accepter, je dirais, et peut l'accepter officiellement, officieusement, que le Gabon fasse ce qu'elle veut de son pétrole ou bien se pose à ses directives. Ça, c'est la réelle politique. Ça, ce sont les faits. Je vous ai parlé de débit. Dernièrement, il y a une colonne qui vient menacer débit qui vient de la Libye. Qu'est-ce qu'on a fait ? Les avions ont décollé pour aller frapper la colonne. Dans un pays parlementaire, ça ne se fait pas. Pour que vous décolliez comme ça, il vous faut l'autorisation de l'Assemblée nationale. Absolument. Alors moi, je voudrais quand même poser quelques préoccupations. Oui, allez-y. La première préoccupation, c'est encore une fois, sommes-nous obligés d'avoir un destin commun avec la France ? Ça, c'est la première préoccupation. Si vous dites oui, alors je dirais que les pays africains et la France n'ont pas les mêmes intérêts. La France s'appuie sur les pays africains pour se servir, alors que les pays africains ont besoin justement de se développer à partir de leurs ressources diverses. Alors donc, il y a un antagonisme. Je vais terminer en disant que peut-être que le détachement dont je parle, ce n'est pas forcément une rupture, une cassure, brutale. Une fracture. Mais les pays africains ont aujourd'hui besoin de liberté, de souveraineté pour conduire leur développement. Vous avez raison, mais je vous dis toujours, ne soyons pas naïfs. Vous savez, je viens vous voir chez vous et puis je vous dis, écoutez, votre montre m'intéresse. Vous avez une montre. Puis je me dis, non, monsieur Kembele, ma montre, c'est un cadeau qu'on m'a fait, vous ne pouvez pas la prendre. Et ainsi de suite. Or, moi, cette montre, c'est une question importante pour moi. Vous me dites, vous refusez. Qu'est-ce que je fais ? Vous me l'arrachez ? Non. Oui, je vous l'arrache. Peut-être que je repars. Mais il ne serait pas content, de toute façon. Mais oui, mais il n'empêche que, si j'ai les moyens de vous l'arracher, je vous l'arracherai. Et si j'ai la possibilité de la récupérer, je la récupère. Vous la récupérez, mais il faut avoir les moyens. Quand la force combat la force la plus grande, détruit la moindre. Je vais répondre à votre question, je ne veux pas faire cette question. Je crois que nous avons aussi un handicap en francophonie. c'est que la francophonie depuis la France, nous sommes toujours dans l'action. C'est-à-dire, il y a un problème qui se pose à nous, on agit. Un problème se pose, il faut agir, il faut la force, il faut l'autorité. Mais c'est une erreur. Les autres pays, les pays d'Asie, même les autres pays dans les démocraties en Angleterre, réfléchissent plus que nous. Et ce que je conseille, ce que je conseille à mes compatrières, c'est une autre façon de réfléchir, peut-être ? Non, il faut réfléchir plus avant d'agir. Il faut réfléchir plus avant d'agir et se donner les moyens de ce que nous voulons faire. Vous parlez de cette histoire de la rupture de nos relations. Moi, je suis le premier à dire, allons-y, nous allons couper le cordon ombilical. Pour avoir des relations franches ? Voilà. Est-ce que nous avons, est-ce que le Gabon a les moyens d'imposer à la France l'équilibre ? Si il s'associe au Cameroun, au Tchad, à la Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Bénin, au Togo, etc. Alors, associons-nous ? Et je dis oui, faisons la rupture. C'est pour ça que... C'est cette rupture que je dis, si on fait la rupture, que chacun, que Macky Salva à l'Élysée, il coupe avec la France, le Cameroun va, il coupe. Vous avez déjà vu ce qui s'est passé ? Comment ces gens-là sont plus forts que nous pour passer dans la nuit ? C'est pour ça que l'on prône l'intégration ? Voilà. Et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure du fédéralisme. L'Afrique ne fera quelque chose. Allez, je vous prends encore un petit cas puisque vous parlez de rupture. Vous avez vu comment le président Macron a traité le président Burkinabé au Burkina Faso quand il est passé au Burkina, après il est parti en Côte d'Ivoire avec l'Union européenne. Mais il revenait au président Burkinabé de réagir. Mais réagir en faisant quoi ? En allant jufler le président Macron ? Non, mais il réagit avec des propos. Comment ? Avec ses arguments. Vous savez bien que s'il n'a pas réagi, c'est qu'il n'avait pas intérêt à réagir. Il n'avait pas intérêt parce que je vous dis la francophonie c'est comme un iceberg. Je le dis dans mon livre. La face cachée est plus grande dix fois plus grande que ce que nous voyons. Et donc si vous ne faites pas attention vous pouvez prendre une décision à chaud et qui va vous coûter plus cher qu'avant. Vous avez vu le cas de Sécoutouré ? Il a dit non à la communauté. On lui a envoyé la fausse monnaie. On l'a envoyé, on l'a déstabilisé à partir de Dakar. Qui l'a fait ? Il a quand même dit qu'il préfère vivre dans la dignité. Oui mais la dignité, on ne mange pas la dignité seulement. Non, je ne dis pas qu'il n'y en a pas mais on ne mange pas. L'objectif quand vous prenez le pouvoir c'est rendre votre peuple heureux. Il a dit rester pauvre dans la dignité plutôt qu'être riche dans la dépendance. Non, soyons réalisés. C'est ça que je prends dans mon livre. Il faut qu'on soit réalistes. Mais je dis si nous voulons couper, nous voulons d'abord faire l'intégration pour que nous ayons un poids qui peut faire à ce que nous utilisons nos moyens, un poids qui peut faire à ce que nous parlons en disant à la fin, écoutez, nous avons ça, nous avons ça, vous avez ça. Votre intérêt, nous avons passé 400 ans ensemble, c'est que nous sommes quand même marchés de tant de millions d'habitants, vous n'avez pas intérêt à ce qu'on coupe. La Chine va venir prendre votre place. Il y a des arguments, je crois. Prends le cas du CFA, du franc CFA. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, sans avoir, on a envie de créer une monnaie au niveau de l'Afrique de l'Ouest, sans avoir créé une monnaie, l'Afrique de l'Ouest va peser quoi par rapport à la France ? Rien du tout. Il faudrait peut-être faire une monnaie qui prend, je dirais même, je ne vais même pas parler de l'Afrique centrale, je dis une monnaie africaine, là elle va peser. C'est en train de venir c'est un nom. Vous avez sûrement des informations que je n'ai pas. On a la ZLEC, la zone de libre-change continentale, ça peut aboutir là on va parler. Quand nous aurons fait ça, nous allons parler. Alors monsieur, comme vous voulez, le débat est intéressant, vos idées, les idées que vous proposez sont intéressantes, maintenant il faut voir comment les appliquer, c'est là qu'il y a un problème parce qu'au niveau des idées, les intellectuels africains en ont produit, ils en ont produit beaucoup. Maintenant, comment est-ce qu'on met en application ces idées ? Je viens de vous dire que nos mots viennent de ce système présidentialiste de la Ve République. Changeons-le comme les autres l'ont déjà fait. Les autres ont son système parlementaire et ça marche mieux parce qu'elle permet la compétition. Or aujourd'hui, il faut la compétition, le fédéralisme dont vous voulez parler tout à l'heure. C'est de ça qu'il faut. Pourquoi le Gabon ne sera pas un État fédéral avec les provinces qui sont fédérées, avec un budget fédéral et chaque personne avec sa part de souveraineté ? Et l'Afrique, c'est pareil. Une commission que j'ai proposée à l'Afrique et je crois que certains Africains me suivent, notamment, je m'adresse au président Aubassanjo, j'ai choisi, par rapport à ce qu'ils font pour l'Afrique, une cinquantaine de personnes dans certaines expériences négro-africaines, africaines, américaines, pour qu'elles se retrouvent pour réfléchir sur ces problèmes-là qui sont... C'est la mise en œuvre. Voilà. La restauration de nos valeurs traditionnelles qui ont été détruites. Deuxièmement, l'Union fédérale des États africains. Et parmi ces gens-là, c'est le président Aubassanjo que j'ai choisi pour essayer, puisque lui-même c'est déjà un fédéraliste convaincu, un panacré convaincu, pour essayer de mobiliser tous les autres qui sont là dans le groupe. et je suis tout à fait... Oui, si je lui fais un clin d'œil pour quelques jours il me dise, écoutez, monsieur O'Kemvelet, venez me voir, on va en parler, venez me convaincre. Je veux lui... Comme tous les autres qui sont là-dedans, vous avez vu tout à l'heure la commission d'ailleurs, ça s'appelle la commission Kofi Annan et je suis vraiment ravi de savoir que la salle où vous m'avez reçue ce matin, c'est la salle Kofi Annan, c'est que vous êtes des panafricanistes et c'est ça qu'il faut. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Votre livre, on ne va pas tout dire, on ne pourra pas tout dire sur ce plateau. Nous pensons que ce livre il est très intéressant, Déficit démocratique et mal développement en francophonie. Nous allons boucler notre émission parce que le temps qui nous a imparti malheureusement pour... Non, il était long, mais disons qu'on a eu à parler. Voilà, on a dit ce qu'on a pu dire. Maintenant, il revient à nos téléspectateurs et à nos auditeurs d'avoir cet ouvrage, de le lire et puis certainement qu'il y aura des occasions de débats, de discussions pour pouvoir faire avancer les choses comme vous le souhaitez. Je voudrais qu'on termine cette émission, cet entretien, par ce que vous pensez du panafricanisme. On l'a plus ou moins dit, mais maintenant, il faut le dire de façon franche, de façon nette. Mais c'est notre seule voie d'issue. L'Afrique, je dis le Gabon ne sera pas un grand pays sans que le Gabon appartienne à un bloc qui s'appelle l'Afrique, les États fédéraux d'Afrique. Le panafricanisme, c'est pareil pour la Côte d'Ivoire, c'est pareil pour le Cameroun, le Pénin. Pas seulement le francophone, le Nijéa, le Kenya et tout. Nous avons aujourd'hui l'un des plus grands potentiels miniers du monde. Nous avons un des plus grands potentiels humains, la population du monde. Nous avons un des plus grands potentiels de jeunes, c'est-à-dire des jeunes qui sont dans les nouvelles technologies du monde. Nous avons tout. Il suffit seulement maintenant que nous réfléchissions et que nous fassions un bloc comme l'a fait la Chine, comme le font les États-Unis, dans un État comme le font l'Allemagne. Et c'est ça l'avenir. Il n'y a pas d'issue sans ça. Et je profite de rendre hommage à ces panafricanistes en commençant par Bouganda, le centre-africain. Après, je vais prendre le plus connu qui est Kwamekouma. Kwamekouma du Ghana. Et le dernier qui vient de nous quitter, c'est Kadhafi. Vraiment, je leur rend hommage et je crois que nous commençons à être nombreux et j'en suis d'autres. Au Cameroun, j'ai suivi d'autres Africains, d'autres intellectuels qui vont dans ce centre-là. C'est la seule voie. Bien. Alors, merci beaucoup, M. 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 maldéveloppement en francophonie, c'était le thème de notre émission, appuyé par cet ouvrage de M. Edmond Okamvelé-Nkongo qui a été président du Conseil économique et social au Gabon. Merci encore et à bientôt. Sous-titrage ST' 501